... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 15 février. Le respect des valeurs et des emblèmes de la République. Nicolas Sarkozy a aujourd'hui profité de sa visite dans une école à Périgueux pour annoncer que l'instruction civique et morale doit faire son retour dans les programmes scolaires. Revoilà le drapeau tricolore et la marseillaise au cœur du débat à l'école. On ne s'est jamais autant paxé en France. Plus de 100 000 contrats ont été signés l'an dernier, une hausse de 32% en 2007. Nous verrons quelles sont les raisons de cet engouement et si le mariage souffre de cette nouvelle concurrence. Dans l'actualité à l'étranger, une fusillade au cœur d'un campus universitaire américain a fait 6 morts à Chicago. Une sombre loi des séries aux Etats-Unis. Nous verrons si la question des armes est un sujet de débat dans la campagne entre républicains et démocrates. Le sport, Ronaldo aura été un footballeur béni mais également maudit tout au long de sa carrière. L'un des joueurs les plus doués de sa génération a été opéré en France hier, victime à nouveau d'une grave blessure. Beaucoup y voient l'épilogue d'une carrière à rebondissement. Enfin, les premières images de l'un des films les plus attendus de l'année. Indiana Jones revient en mai prochain. Quatrième épisode de la saga signée Spielberg. Un héros incarné une nouvelle fois par Harrison Ford. C'est à découvrir à la fin de ce journal. Les élèves d'une classe de CE2, de Périgueux, avaient aujourd'hui préparé un questionnaire pour la visite du président de la République et Nicolas Sarkozy. C'est ainsi plié au jeu des questions-réponses. Principale qualité pour être élu. La tenacité. Son loisir préféré. Le sport. Son plat préféré. La fondue. Voilà pour l'anecdote, mais le chef de l'État était plus sérieusement pour plusieurs annonces concernant l'école primaire. Et c'est sa volonté de rétablir l'instruction civique et morale qui a tout d'abord retenu l'attention. On l'écoute. Dans le monde d'aujourd'hui, l'affirmation des valeurs morales, l'énonciation de règles de comportement applicable à tous, sont une absolue nécessité. Alors cette instruction civique et morale prévoit notamment l'apprentissage des règles de politesse. Ou de courtoisie. La connaissance et le respect des valeurs et des emblèmes de la République française. Le drapeau tricolore. Ce n'est pas faire du nationalisme que d'apprendre à nos enfants à respecter le drapeau tricolore. La nation qui est la leur. Marianne. L'hymne national. A l'écoute duquel nos enfants devront se lever. L'apprentissage du respect des valeurs et des emblèmes de la République. Le drapeau, l'hymne national. Voilà des thèmes que l'on avait entendus lors de la campagne présidentielle et qui réapparaissent concrètement aujourd'hui. Voyons les premières réactions du côté des enseignants et des élèves avec le reportage à Paris de Nabila Tabouri et Alexis Ovan. Prenez une salle de classe. Mettez-y un échantillon d'élèves de CM1 et de CM2. Est-ce que vous pouvez me dire ce que représente pour vous ce symbole ? Faites-leur un quiz sur les emblèmes de la République et ça donne quoi ? La France, le drapeau de la France. Le blanc c'est la couleur du roi et le bleu et le rouge c'est la couleur de Paris. Finalement, des enfants de 9-10 ans, pas si inculte qu'on ne prétend. Normal, la révolution française est au programme du CM2 et ceux-là ont bien écouté leurs cours. Pour les plus distraits, une instruction civique et morale devrait figurer bientôt au programme. Drapeau, Marianne, devise de la République, ils devront tout connaître. Ça nous aide à comprendre comment la France est constituée, comment on peut la différencier aux autres pays. Quelqu'un me demande que fait Marianne sur le timbre. Si je ne le savais pas, il va se moquer de moi. La Marseillaise, ils l'ont aussi apprise. De là à se lever à l'écoute de l'hymne national, les avis sont partagés. C'est peut-être une emblème, mais je pense qu'on n'a pas besoin de se lever pour une chanson. Moi je pense que c'est bien, vu que comme ça, ça voudrait dire qu'on reconnaît que c'est une de son pays. C'est important quand on vit dans un pays, quand on est originaire ou pas de ce pays-là, de connaître son histoire et de la respecter. Ce n'est pas un retour aux vieilles valeurs ? Pas pour moi. Nouvelles valeurs donc, nouveau programme aussi. Et pour le président de la République, cela passe par un recentrage sur les matières fondamentales, le français et les mathématiques. Savoir lire et compter pour faire passer de 15 à 5% d'ici 5 ans le taux d'échec en fin de CM2. Pour les syndicats enseignants, rien de vraiment révolutionnaire dans tout ça. Ce qui les inquiète, c'est comment faire rentrer ces réformes dans des programmes qu'ils jugent déjà très chargés. Les suites maintenant du projet du président de la République de parrainage d'enfants de la Shoah par des élèves de CM2, un projet qui suscite toujours de nombreuses réactions. La plus forte et la plus symbolique du jour est venue de Simone Veil. La présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah estime que cette mesure est inimaginable, insoutenable. Cette mémoire est trop lourde à porter pour des enfants et elle risque d'attiser des antagonismes religieux. Propos recueillis par l'Express.fr Demain, nos confrères de Marianne publieront un appel signé par 17 personnalités politiques, dont Ségolène Royal, mais également François Bayrou ou encore Dominique de Villepin. Un texte intitulé pour une vigilance républicaine, texte qui cible, sans le nommer, l'exercice du pouvoir présidentiel par Nicolas Sarkozy. Explication, Javit Inbert, Régis Maté. La signature de Ségolène Royal au bas d'un texte qui met en cause la pratique du pouvoir actuel ne surprend pas. Celle de François Bayrou étonne à peine. Celle de Dominique de Villepin confirme qu'un front hostile au chef de l'État peut aujourd'hui dépasser les frontières politiques. L'appel pour une vigilance républicaine dénonce le risque de monarchie élective ou encore défend le pluralisme de l'information comme s'il était menacé. Les signataires ne citent pas expressément Nicolas Sarkozy, mais tout le monde a compris. Il y a des risques de dérive, il y a des risques de confusion, de malentendu. J'ai cité l'exemple de la laïcité, c'est vrai pour moi aussi en matière institutionnelle ou en ce qui concerne notre politique étrangère. Donc je crois qu'il est bon que la vigilance de chacun soit exercée. Une politique étrangère qui doit rester indépendante selon les signataires, une laïcité qui doit être réaffirmée à leurs yeux après les déclarations présidentielles sur la religion. Si je suis chrétien, catholique, pratiquant, ce n'est pas du président de la République, ni dans mon sens, ni contre ma foi, que de venir faire des déclarations pour nous expliquer que le monde est mieux avec Dieu ou sans Dieu. Quelle légitimité a-t-il pour le dire ? La légitimité pour répondre à cette charge, François Fillon la revendique. En campagne de soutien pour les municipales, lui qui savoure les bons sondages, il défend Nicolas Sarkozy. Cet acharnement que mettent certains responsables politiques qui n'ont pas été élus par les Français a tenté de déstabiliser le président est profondément choquant et profondément antidémocratique, dit le Premier ministre. Entamé par le feuilleton des municipales de Neuilly, cette semaine se clôt par de nouvelles polémiques qui ciblent le chef de l'État. À l'étranger, aux États-Unis, une nouvelle fusillade s'est déroulée sur un campus de Chicago dans l'Illinois. Un jeune homme a ouvert le feu faisant cinq morts et une quinzaine de blessés. Avant de se donner la mort, il était entré dans un amphithéâtre muni de deux pistolets et d'un fusil. Il s'agit de la cinquième affaire similaire en seulement une semaine. Sur place, reportage Alain Chalvon et Marjolaine Grappe. Un petit groupe d'étudiants a veillé toute la nuit sur le campus de l'Université du Nord-Illinois, pleurant leurs cinq camarades tués hier dans un après-midi de folie. 15h, un homme vêtu de noir apparaît sur la scène d'un auditorium de l'université. Il porte un étui de guitare contenant quatre armes, dont un fusil. Il tire une trentaine de balles sur les étudiants présents. C'était de la folie. Tout le monde courait, tombait partout. C'était dingue. C'était comme une scène de film. On aurait pu croire que c'était des acteurs qui jouaient. La police arrive très vite, mais trop tard. Cinq étudiants sont déjà morts, une quinzaine sont blessés et le tireur, Stephen Kazmersiak, s'est suicidé. C'était un excellent étudiant en sociologie, diplômé l'an dernier. Il avait reçu des prix, il était très apprécié tant par ses professeurs que par les autres étudiants. On n'avait vraiment aucun problème avec lui. On n'a trouvé aucune lettre. Nous ne savons absolument pas quelles pouvaient être ses motivations. Depuis le début du mois, une dizaine de quatre fusillades du même genre ont secoué le pays. Pour ne prendre que les plus graves, le 3 février, Chicago, cinq morts dans un centre commercial. Le 7 février, Los Angeles, cinq morts, un forcené. Le 8 février, Saint-Louis, Missouri, cinq morts dans un conseil municipal. Toujours le 8, bâton rouge, Louisiane, trois morts dans un IUT. Et le 12, en Californie, un mort dans une école. Une épidémie récurrente en somme, dont personne ne connaît le déclencheur, mais dont chacun connaît la cause profonde, ces armes que l'on peut se procurer aussi facilement qu'un paquet de chewing-gum. Alors, cinq affaires similaires en seulement quelques jours. Ce type de fusillade est devenu un feuilleton morbide auquel les États-Unis sont confrontés. On va tenter d'en savoir plus avec vous, Alain Chalvon. Bonsoir, Alain. On a l'impression que depuis ces affaires Columbine, Virginia Tech l'an dernier, l'Amérique n'a toujours pas tiré les leçons de ces drames. Oui, écoutez, par rapport à l'an dernier, on a amélioré le système d'alerte qui n'avait pas du tout fonctionné à Virginia Tech, qui avait permis là-bas aux tueurs de tirer deux fois à deux reprises. Donc, à une heure d'intervalle, là, ça a très bien marché. On est rassuré, en 20 minutes, tous les étudiants ont été donc avertis. Ça, c'est une mesure technique. Mais dès qu'on touche au contrôle des armes, eh bien, ça devient politique. Et la seule mesure qui ait été prise après Virginia Tech concerne l'accès aux armes des personnes ayant un passé psychiatrique. C'était le cas à Virginia Tech. Mais si, dans le cas d'aujourd'hui, par exemple, la personne n'avait aucun passé psychiatrique, eh bien, donc, ça ne sert à rien. – Alain, est-ce que finalement, cette question des armes est l'objet de débats entre républicains et démocrates, ou est-ce qu'elle est taboue, tout simplement ? – Oh, écoutez, on en a un petit peu parlé au début, entre républicains. On a titillé Rudy Giuliani sur cette question, dans un sens critique, parce que la ville de New York a un système de contrôle assez drastique, d'ailleurs, concernant les armes. Depuis, on n'en parle plus, ou plutôt, les républicains expriment haut et fort leur amour pour les armes, tandis que les démocrates, eux, se taisent soigneusement, car ils savent que ça peut se payer fort cher politiquement. – Merci Alain de Chalvron. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a déclaré hier une guerre ouverte à Israël. Et cela, alors que se déroulaient les obsèques de l'un des fondateurs de la branche armée du mouvement islamiste, assassiné, cette semaine, à Damas, en Syrie. Israël nie toujours être à l'origine de cet assassinat. Mais les autorités du pays prennent très au sérieux ces dernières menaces. Sur place, Charles Anderlin et Moussi Armon. Les titres de la presse israélienne ce matin ont de quoi inquiéter. Traduction, Nasrallah, menace, promet la guerre partout. Le terrorisme suivra les Israéliens à l'étranger. Et les chaînes de télévision dénuméraient parfois sur un ton grinçant les conseils de l'état-major anti-terrorisme. Si vous êtes israélien, vous êtes en danger partout dans le monde. A l'étranger, ne vous déplacez pas en groupe. Ne parlez pas l'hébreu dans la rue. Rejetez toute proposition attrayante venant d'un inconnu. En toute occasion, soyez vigilant. En Israël même, l'armée a déployé des unités supplémentaires à la frontière avec le Liban. Le temps de mise en alerte des avions de chasse et des hélicoptères de combat a été réduit, alors que la marine a renforcé ses patrouilles en Méditerranée. Dans ces conditions, de nombreux Israéliens se demandent si Israël va payer le prix de l'assassinat d'Imad Mournier, le responsable du Hezbollah le plus recherché par la communauté internationale. J'espère que cela ne va pas mener à une détérioration de la situation. En Israël, nous savons qu'une telle opération a un prix, mais j'espère que cela ne sera pas le cas. Ma fille est en vacances à l'étranger et je suis inquiet. A Tel Aviv, les responsables militaires affirment qu'ils sont prêts à toute éventualité. Le Kosovo s'apprête à déclarer son indépendance ce week-end et de nombreux Albanais de la diaspora sont aujourd'hui rentrés à Pristina afin de participer à cette célébration. Le Premier ministre a aujourd'hui refusé d'avancer une date pour la proclamation de l'indépendance, mais beaucoup parlent de dimanche. La Serbie et la Russie ont fait savoir aujourd'hui encore qu'ils ne reconnaîtraient pas le Kosovo comme une nation indépendante. Dans l'actualité en France, à Nice, un homme de 63 ans, propriétaire d'un immeuble, a été condamné par le tribunal correctionnel à 15 mois de prison ferme et près de 300 000 euros d'amende. Et cela alors qu'il était poursuivi pour avoir loué des logements insalubres dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Sur place, Olivier Théron et Olivier Prédomme. Michel Délé est ressorti libre du tribunal correctionnel de Nice, libre maçonné. Il est condamné à 30 mois de prison, dont 15 mois fermes, pour conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine. Le tribunal a rendu sa décision. C'est sûr que le parquet demandait 18 mois ferme. Mon client a une peine mixte, j'aurais préféré qu'il obtienne l'ajournement pour pouvoir faire les travaux. Maintenant, on va y réfléchir à un éventuel appel. Dans son immeuble délabré du centre de Nice, Michel Délé logeait une trentaine de personnes dans des appartements de moins de 9 mètres carrés et pour certains, particulièrement insalubres. C'est dégueulasse. Même pas des bêtes qui pourraient rester vifs là-dedans. Une exploitation de la misère et de l'aide au logement qui lui rapportait plus de 10 000 euros par mois et lui permettait de posséder une villa estimée à plus de 2 millions d'euros. A l'audience, la semaine dernière, le procureur a évoqué le procès de l'indécence et de la cupidité. A l'annonce du jugement, les anciens locataires de Michel Délé sont satisfaits. C'est normal qu'il aille en prison ? Ah oui, oui, c'est normal. C'est pareil qu'on met des gens dans une cage à poules, comme on dit. Au moins, là-bas, il y aura peut-être... Là-bas, il y aura... C'est 9 mètres carrés. Les plaignants recevront un peu plus de 10 000 euros de dommages et intérêts. Mais aux 3 bisrues Pertinax, à part 2 familles qui ont été relogées, les autres sont toujours là, comme cette femme et sa petite-fille, dans la solitude et le dénuement. Seule, oui. Seule, je suis seule, oui. Il n'y a vraiment personne pour aider l'un et l'autre. Au contraire, on se bouffe tous ici. S'il ne fait pas appel, Michel Délé devra purger 15 mois de prison ferme dans une cellule de 9 mètres carrés. Voici un exemple troublant de gaspillage d'argent public. Il y a quelques années, plusieurs petites communes de Seine-et-Marne lançaient un vaste projet de centre de loisirs. Le budget du chantier, 30 millions d'euros. Le problème est que les travaux ont largement commencé, mais que le complexe, lui, n'est toujours pas prêt d'ouvrir. Voyons pourquoi avec Fanny Stenler et Arnaud Wust. Dorur, palmiers, ces images ne sont pas tournées à Dubaï, mais à quelques kilomètres des pistes de l'aéroport de Roissy. Un complexe construit au milieu des champs où tout est prévu. Toboggan avec escalier chauffé, piscine à vagues. Hélas, aujourd'hui, les palmiers prennent la poussière et les algues poussent au fond de la piscine. Tant que ça ne tourne pas, c'est du gâchis. Une fois que ça sera en route, ça rentabilisera sûrement. Déjà, 30 millions d'euros investis et des travaux qui ont 27 mois de retard. Dans la patinoire encore en friche, les accusations fusent. Je crois qu'à certains moments, il y a eu une incompétence, je crois qu'il faut le dire, de la responsabilité du président de la communauté de communes qui n'a pas pris les bonnes décisions et qui n'a pas forcément signé les bons documents au bon moment. Cet homme, c'est Jean Hurot, maire de Montregard. Pour lui, ses critiques sont liées aux prochaines élections municipales. Il assure ne pas être dépassé par l'ampleur de son projet. Aujourd'hui, je suis embêté. C'est différent que dépassé parce que moi, aujourd'hui, j'ai une maîtrise d'oeuvre, j'ai un assistant maîtrise d'ouvrage. Tous ces gens-là qui sont là depuis le début auraient dû commencer à faire leur travail, le continuer parfaitement et aujourd'hui, on ne serait peut-être pas dans cet état. Avec 22 millions de budget annuel, cette communauté de 8 communes est une des plus riches de France grâce à la taxe professionnelle de l'aéroport de Roissy. Ces villes ont de l'argent, peut-être un peu trop, dans les mains d'élus pas toujours avisés et les chambres régionales des comptes n'y peuvent pas grand-chose. On ne peut, en ce qui concerne les chambres régionales des comptes, qu'en faire le bilan une fois que les choses sont faites ou en train de se faire. Mais on ne peut pas exercer un contrôle avant même qu'un projet soit lancé. Le complexe est aujourd'hui à la recherche d'un gestionnaire. Dans le meilleur des cas, il ouvrira l'an prochain. L'actualité sociale avec tout d'abord la grève qui se poursuit dans le plus grand magasin Carrefour de Marseille. C'est le 15e jour de conflit. Un mouvement qui avait commencé lors de la journée d'action nationale dans la grande distribution le 1er février. Au cœur des discussions, les conditions de travail et de rémunération. Yacine Benjanette, Benoît Jourdan. Une première livraison sous haute protection. Suite à un jugement du tribunal de grande instance de Marseille, le préfet envoie 20 policiers pour permettre l'approvisionnement de cette hypermarche. Depuis 15 jours, des grévistes bloquaient l'accès des camions. A l'intérieur, c'est la pénurie. Pas facile de trouver des produits frais. On veut des vrais salaires ! Ce matin, une centaine de salariés sur les 570 ont voté la poursuite d'une grève qui dure depuis 15 jours. Au centre du conflit, la faiblesse des rémunérations. Je suis à 35 heures. Je touche 36, 75 avec les pauses. Je touche 950 euros. J'ai une zone de boîte. J'arrive tout juste à 1.002. Et vraiment, quand on fait les heures de nuit, sinon, il faut vraiment me tirer aux heures. On demande une revalorisation du ticket restaurant à 3,05 à 5 euros. Parce que bon, bien sûr, ça c'est comme le prix de la baguette de pain. Il n'y a plus rien à 3 euros en sandwich. La direction de l'hypermarché propose 40 000 euros de subvention au comité d'entreprise. Mais pas question d'augmenter les salaires. Les négociations sur les salaires, ce sont des négociations paritaires qui se traitent au niveau national et à aucun moment au niveau local. D'où le non-sens de ce mouvement localement. Ce conflit a commencé en même temps que la grève nationale des caissières. Mais ici, le bras de fer s'est singulièrement durci. Sociale Toujours, la direction du groupe Michelin a confirmé la fermeture inéluctable de son usine Clébert de Toul, en Meurthe-et-Moselle. 826 postes sont concernés. La direction a cependant annoncé qu'elle entendait développer sur le même site de nouvelles activités industrielles qui pourraient, selon elle, générer de l'emploi. A l'horizon 2011, deux cadres sont toujours retenus par les ouvriers du site de Toul. Et toujours dans l'est du pays, avec les salariés de Michelin, ce sont ceux de Micot qui s'inquiètent pour leur avenir. Ils manifestaient aujourd'hui ensemble à Saint-Dizier, une ville mobilisée autour de son usine. Reportage Yves Jinka et Daniel Lévy. Ils sont écoeurés, les salariés de Micot, alors qu'un petit groupe de grévistes bloque la production de l'usine depuis un mois. La direction a décidé de ne plus verser aucun salaire, même aux non-grévistes. C'est pas normal, ils n'ont pas le droit, c'est illégal ça, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, tous protestent contre un vaste plan de licenciement. 266 suppressions de postes sur 500, alors que l'usine fait des millions de bénéfices. Son propriétaire, le groupe Unilever, a décidé d'améliorer la compétitivité. Un choc pour les habitants de Saint-Dizier, qui ont grandi avec l'usine Micot depuis 1951. Merci, merci beaucoup, c'est gentil. Déjà, il faut qu'ils gardent leur emploi, leurs acquis et leur vie, parce que c'est leur vie. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là ? Aux côtés des salariés et de la population, le maire et les élus. C'est pas les salariés contre les patrons, c'est tout un territoire, salariés, patrons, élus confondus, qui essayent de dire à Unilever que cette usine, elle veut vivre. Ces dernières années, le bassin d'emploi de Saint-Dizier a été durement touché. Des milliers de licenciements. Dernier en date, l'usine de tracteurs Caz. Ce commerçant et son client sont d'anciens ouvriers licenciés. Le plan social Amico les inquiète profondément. Ça fait beaucoup de familles qui consomment aussi, quoi. Donc, je pense qu'il y aurait certainement un manque à gagner. Et puis, on ne sait pas après ce que ça va devenir, de toute façon. On ne sait pas si ça va rester ou si ça va continuer. Pour Saint-Dizier, ça va devenir catastrophique. Qu'est-ce qui va rester à Saint-Dizier ? C'était les deux plus grosses usines sur Saint-Dizier. Alors, on ne voit pas trop d'avenir, là. Aujourd'hui, salariés et syndicats de Amico demandent à être reçus par le président de la République. Une demande qui, à Saint-Dizier, n'est pas une parole en l'air. On se marie un peu moins en France et on se paxe beaucoup plus. Regardez ces chiffres et ces flèches. Elles sont inversées. Le mariage en baisse et le paxe en hausse exponentielle. Plus 32% encore l'an dernier. Une augmentation due à quoi ? Qui sont ces nouveaux signataires ? Le point que Florence Bouquillat et Pascal Caron. Julien, 27 ans, vit en couple depuis plusieurs années et s'est paxé il y a un an. Le paxe, pacte civil de solidarité, s'est imposé tout naturellement à ce jeune couple. Sur le plan financier, on déclare nos impôts ensemble. On est devenu un ménage aux yeux de l'institution au niveau des impôts. Et sinon, dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui change, honnêtement. Les raisons matérielles expliquent souvent l'engouement récent pour le paxe. Imposition égale à celle d'un couple marié ou exonération des droits de succession. Selon une enquête lancée par le ministère de la Justice, en 2006, 77 362 paxes ont été conclus. En 2007, 102 012, soit une augmentation de 32%. Si le paxe plaît, c'est aussi parce qu'il est moins solennel que le mariage, tout en témoignant d'un véritable engagement avec démarche auprès du tribunal d'instance. En 2000, un an après la création du paxe, 1 sur 4 étaient conclus entre partenaires du même sexe. Mais en 2006, 93% des couples paxés sont hétérosexuels. Un tiers des étudiants peinent à trouver un logement et c'est un obstacle au bon déroulement de leurs études. La ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, s'est vue remettre cet après-midi un nouveau rapport sur l'amélioration, justement, des conditions d'hébergement. Un rapport qui souligne le retard pris par la France. Une enveloppe de 620 millions d'euros doit être débloquée sur 4 ans par le gouvernement. De l'argent et des mesures qui sont attendues concrètement par de nombreux étudiants. Une situation d'urgence illustrée par le reportage de Malorie Aounou et Mathias Segon. Quartier parisien, cossu, le record du prix au mètre carré. Mais certaines façades cachent une réalité tout autre. Voici un squat organisé par l'association Macaque. On a pris cet immeuble qui était vide pour la plupart des étages depuis 6 ans. Comme un tiers des étudiants, Marion a peiné à se loger. Malgré deux petits boulots et une bourse de 400 euros, impossible de louer seule dans le privé. Pendant deux ans, elle a tenté la colocation. J'y ai laissé tout mon argent en fait et j'ai fait beaucoup de dettes. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de... Enfin, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer. À ce moment-là, j'ai cherché des logements contre-services. J'avais essayé aussi de rentrer en CTU, mais dans ces deux cas-là, il y en a très peu. Sur 30 squatteurs, ils sont une dizaine d'étudiants. Seule solution pour éviter la rue, mais solution instable. Avant de trouver cet immeuble, ils ont vécu deux expulsions. C'est vraiment beaucoup plus difficile d'envisager sereinement des études, plus un travail étudiant à côté, quand on ne sait pas si on va se faire virer dans la semaine ou dans les mois qui viennent. Ça met vraiment très en colère contre un système qui ne laisse pas de place. De la place, le plan en sur de 2004 en prévoyait pourtant. Mais sur 15 000 constructions programmées, seules 6 300 sont sorties de terre. Aujourd'hui, le ministère s'engage à débloquer 620 millions d'euros sur 4 ans. Les associations étudiantes se félicitent. Ça va permettre un vrai coup d'accélérateur, mais on va rester vigilants pour que cet argent promis voit le jour, que les logements soient construits dans les plus brefs délais. Objectif, créer 40 000 places d'ici 2014. En attendant, le gouvernement envisage de favoriser la colocation grâce à un bail spécifique et l'hébergement chez les personnes âgées avec un agrément national. Un satellite espion devenu incontrôlable et qu'il faut abattre avec un missile avant qu'il ne s'écrase sur la Terre. Cela a tout l'air d'un nouveau film de science-fiction et pourtant, cette situation est bien réelle. Mais alors, pour quelles raisons les Etats-Unis souhaitent-ils abattre cet engin qui, de toute façon, selon les spécialistes, s'auto-détruira dès son entrée dans l'atmosphère ? Explication Patrice Pelé et Antoine Gaveau. Le satellite espion USA-193 tournait tranquillement autour de la Terre. Mais 4 ans plus tard, il est devenu incontrôlable. Alors aujourd'hui, le Pentagone annonce qu'il sera détruit le mois prochain par un missile balistique. Après examen de cette proposition, et en particulier pour éviter ou réduire les blessures sur les populations, le président, sur les recommandations de ses conseillers, a demandé au ministre de la Défense de réaliser cette interception. Détruire le satellite dans l'espace parce qu'il renferme de l'hydrazine du carburant toxique, c'est l'argument avancé par le Patagone. L'hydrazine, mortelle en cas d'inhalation, est stockée dans un réservoir très résistant. L'explication qui est donnée, qui est tout à fait d'ailleurs expliquée de façon transparente par les Américains, c'est de dire qu'ils ont un réservoir qui contient cette hydrazine, à peu près 500 kg d'hydrazine, que ce réservoir est réalisé dans l'antitane en fait, et que ce réservoir est à peu près le même qu'ils avaient eu sur la navette Columbia. Et étant le même que ce qu'ils avaient sur la navette Columbia, et que sur la navette il est arrivé intègre au sol, ils se disent que ce réservoir peut donc arriver intègre au sol. Mais il y a peut-être aussi une autre explication. En janvier 2007, les Chinois avaient parfaitement réussi la destruction d'un satellite dans l'espace. A leur tour, les Américains veulent peut-être faire savoir qu'ils en sont aussi capables. Prenons des nouvelles de la Calypso. Pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que ce bateau est une légende liée à un homme, le commandant Cousteau, c'est à bord de ce navire, qu'il a traversé les mers du monde entier pour nous faire découvrir le monde sous-marin. Après avoir été un temps abandonné, la Calypso est finalement en cours de rénovation. Tout a commencé il y a trois mois à Concarneau. Reportage Romuald Bonan et Michel Hiver. A l'abri du port de Concarneau, la vieille dame de 66 ans vient d'entamer sa cure de jouvence. Pour la Calypso, trois mois de démontage, qui s'achève avec le retrait de cette pièce maîtresse de 4 tonnes. Un fauné que le commandant Cousteau avait fait greffer sur les traves pour réaliser ses premières images sous-marines, une opération délicate. On n'a pas de plan et on ne sait pas comment c'est foutu derrière. Dès qu'on ouvre quelque chose, on découvre. Et puis bon, c'est bien. La Calypso, dont l'avenir semblait pourtant condamné, car après avoir roulé sa bosse pendant 40 ans sur toutes les mers du globe, l'ancien dragueur de mine avait dû affronter 10 ans d'oubli dans le port de la Rochelle, livré à la rouille et au pourrissement. Une agonie qui avait fait craindre le pire jusqu'à aujourd'hui, puisque le bateau vient de livrer ses derniers secrets. C'est une très bonne surprise. On se doutait que le haut était bien abîmé, avec des infiltrations d'eau qui passent sur le dessus, mais ce moment c'est une bonne surprise. Elle est en bon état. Et ça c'est les traves d'origine. La Calypso, bonne pour le service comme autrefois, mais à condition de subir 18 mois de travaux, pour une nouvelle coque en pain d'oregon fidèle à l'original, des moteurs neufs et aussi la rénovation complète de certains éléments, comme le bulbe imaginé par Cousteau, afin de faire découvrir le monde du silence, en tout 6 millions d'euros pour voir repartir le navire mythique. Je pense que Calypso a bien mérité de se reposer un peu, de plus naviguer en expédition, et de faire l'ambassadeur de ce que le commandant Cousteau a toujours dit sur l'état de notre planète. Une Calypso rénovée qui devrait reprendre la mer dans deux ans avec un nouveau cap, la défense de l'environnement. Avec les Jeux Olympiques, la Chine rêvait de faire oublier sa politique et notamment celle relative aux droits de l'homme. Un rêve déjà malmené cette semaine par le départ de Steven Spielberg, qui participait à la préparation de la cérémonie d'ouverture. Le réalisateur américain a invoqué le rôle de la Chine dans la crise, du Darfour, et il n'est pas le seul. La question des droits de l'homme pourrait bel et bien empoisonner les organisateurs de Pékin 2008. Philippe Rochot, Christophe Vignal. L'actrice américaine Mia Farrow a donné le véritable coup d'envoi d'une campagne contre cette Chine qui organise les Jeux sans rien céder sur les droits de l'homme. Elle est venue frapper à la porte de la délégation chinoise aux Nations Unies, mais n'a pas été reçue. Nous ne voulons pas boycotter les Jeux Olympiques, nous ne voulons pas choquer les athlètes, mais nous demandons aux sponsors de s'engager à nos côtés. Et c'est en fait sous la pression de Mia Farrow que Steven Spielberg, reçu comme un chef d'Etat à Pékin il y a trois mois, a décidé de jeter l'éponge. Il estime que la Chine, qui achète le tiers du pétrole du Soudan et lui livre des armes, peut empêcher le développement du conflit du Darfour. 80 personnalités, écrivains et prix Nobel ont signé une pétition avec lui. Avec comme symbole des anneaux olympiques en forme de menottes, Reporters sans frontières a pris la tête d'une campagne pour faire plier le gouvernement chinois sur le respect des libertés en Chine. Des acteurs français comme Pierre Arditi ou Carole Bouquet ont accepté de porter ce t-shirt dans l'espoir que le comité olympique soutienne leur action. Ce qu'on veut maintenant, c'est que les responsables occidentaux, les responsables du comité olympique, les responsables des organisations internationales donnent des listes de noms aux Chinois en demandant des libérations. Aujourd'hui, si Jacques Rogue, le président du comité international olympique, voulait vraiment obtenir quelque chose, demandait vraiment quelque chose, il l'obtiendrait. À six mois des Jeux de Pékin, le slogan officiel « Un seul monde, un seul rêve » est déjà quelque peu bousculé. Football avec l'une des questions du jour, elle concerne Ronaldo. Reverra-t-on un jour le joueur brésilien dans un grand club sur un terrain de football ? Une chose est sûre, à 31 ans, sa nouvelle blessure et l'opération qu'il a subie hier à Paris devraient l'écarter à nouveau des terrains, et cela durant des mois. Ce n'est pas le premier coup dur de la star, mais ce pourrait bien être celui de trop, Manuel Tissier. La jambe légère, le sourire éclatant, ce Ronaldo-là appartient peut-être au passé. Le double champion du monde est de nouveau au tapis. Un géant au genou d'argile est arrivé hier à Paris. Blessé mercredi soir lors d'un match du championnat italien, Ronaldo a subi une opération de deux heures dans le service du professeur Saillant. rupture du tendon rotulien du genou gauche, triste retour. Deux fois déjà, Ronaldo est passé sur ce billard parisien. En 2000, sous le maillot de l'Inter, c'était le genou droit. Un an de souffrance pour revenir. Ronaldo avait 24 ans. En 2002, au matin de la finale de la Coupe du Monde, il tenait à remercier son chirurgien français. Ronaldo marquera deux fois ce jour-là. Lui que l'on croyait perdu pour le football, soulève la même année, la coupe et un second ballon d'or. Transféré au Real Madrid, puis au Milan assez l'an dernier, Ronaldo est devenu en 2006 le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, avec 15 buts. Jusqu'à hier, il en a marqué 356. Souvent magnifique. Insaisissable sur le terrain au temps de sa splendeur, Ronaldo est un homme d'excès. Excès de poids, excès de fête. Sa convalescence va durer 9 mois. A 31 ans, ce sera au mieux une parenthèse douloureuse, au pire, un point final. C'est une fiction pas comme les autres que vous allez pouvoir suivre ce soir sur France 2. Une réalisatrice, Josée Daillant, une romancière, Fred Vargas, et un comédien, Jean-Hugue Anglade, se sont retrouvés pour Sous les vents de Neptune, adaptation d'une intrigue policière sombre, que nous dévoilent Abdel Mostefa et Claire-Marie Denis. Trois petits trous dans l'abdomen, une série de meurtres étranges, et sur les traces de l'assassin, un enquêteur au caractère bien trempé, le commissaire Adamsberg. Vous pouvez me tenir ma veste, Langlard ? Retraie les paroles, Favre. Excusez-moi de repentir. J'attends. Langlard, sacoche. Muscalé. J'ai dit, j'attends, Favre. De quelle part ? C'est un personnage qui va être mêlé à une intrigue qui remonte pratiquement à son enfance, et qui va être extrêmement troublante, parce que la personne qui est supposée suspecte à ses yeux est morte. Pourquoi êtes-vous allé chez lui ? Si je vous réponds une intuition, ça vous va ? Un commissaire qui fonctionne à l'intuition dans une ambiance parfois limite du fantastique, une intrigue tirée d'un roman de l'auteur à succès, Fred Vargas. C'est un roman très réussi, parce que, à la fois, c'est évidemment ces personnages qui en sont au centre, mais il y a un élément supplémentaire, c'est-à-dire que, non seulement Adamsberg, évidemment, mène l'enquête, mais à un moment donné, il se trouve lui-même dans la position d'inculpé. Un casting riche et original, un tournage en pellicule 35 mm, un téléfilm au parfum de cinéma. Du cinéma maintenant et des images en avant-première, celle d'un film qui revient après 18 ans d'absence, Indiana Jones, signé Steven Spielberg. Épisode 4 arrive dans les salles le 21 mai prochain, mais pour le plaisir et pour les fans, voici les premières images des nouvelles aventures d'Harrison Ford, jeune héros de 65 ans, toujours en pleine forme. Ça va pas être facile. Pas autant que ça l'était autrefois. Merde, croyait qu'il était plus proche. Merde, croyait qu'il était plus proche. À mille temps ! Toujours efficace, voilà, sorti le 21 mai prochain. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations de ce vendredi, la proposition faite par Nicolas Sarkozy à son ministre de l'éducation, Xavier Darkos, d'intégrer dans les nouveaux programmes scolaires une instruction civique et morale, et notamment le respect des valeurs et des emblèmes de la République. Les élèves se lèveront-ils en chantant la Marseillaise ? Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain pour 30 minutes d'information à 13h, avec dès 13h15 la partie magazine de cette édition. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet, suivie du Point Route, Valérie Maurice. 20h55, donc, notre téléfilm, Sous les vents de Neptune avec Jean-Hugues Anglade. 22h30, musicaux, les compagnies spéciales Henri Salvador. Très belle soirée, à vous. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.